Musique Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Ce dimanche, je vous invite à aller découvrir un village tout à fait particulier, le village du petit frère qui reconnaît qu'il est petit frère. D'où son appellation, celui qui reconnaît qu'il est le petit frère. Cette histoire commence dans le nom, où un prince, n'ayant pas pu hériter, décide de partir. Il va découvrir un espace, un merveilleux espace où il décide avec ses frères de s'installer. Seulement, il se souvient que son frère, resté prendre le trône, est impitoyable. Il décide de faire un chemin retour, histoire de lui dire, grand frère, je reconnais ma place. L'histoire du village Bantoum, allons le découvrir. La région de l'Ouest s'étend sur environ 14 000 km² pour 8 départements. Elle est peuplée de Bamileke et de Bam. L'Ouest est traversé du sud au nord par la chaîne du Mont Cameroun, un relief essentiellement montagneux avec de nombreux lacs. Le climat de l'Ouest est tropical, tempéré par l'altitude, longue saison de pluie et courte saison sèche, et couverte de forêts au sud et de savannes boisées au nord. Musique de l'Ouest Musique de l'Ouest Musique de l'Ouest Le département d'Undé est l'un des plus anciens parmi les 8 départements qui constituent la région de l'Ouest actuelle. Sa superficie est d'environ 1500 km² pour environ 100 000 habitants. Il tire son nom de la rivière Ndi qui le traverse. Il est traversé par l'Axelour, Yaoundé-Banganté-Bafoussam et Yaoundé-Banganté-Konsamba. Sur le plan administratif, il est constitué de trois arrondissements, Banganté, Pazou, Tonga et du district de Bassamba. Le tout pour un ensemble de 13 chaufferies-villages, parmi lesquels on compte un village aux particularités spécifiques, le village Bantou. Le peuplement de la région de l'Ouest en général est très ancien. A la suite des grands mouvements migratoires des Grassfields et Conquêtes qui se sont déroulés dans cette zone au début du Moyen-Âge. Ces peuples anciens de l'Ouest étaient regroupés dans des royaumes structurés ayant à leur tête un roi. Cas du village, des gens qui sont sortis. Bantou, littéralement on veut dire les gens qui viennent d'ailleurs. L'oralité traditionnelle de ce merveilleux village nous apprend à suffisance que les Bantoum seraient des descendants du foyer originel Boum de la Damawa ayant migré de la Plain-Tikar jusque dans le territoire Bamoum. Les Bantoum sont les descendants du peuple Boum de la Damawa, la Plain-Tikar. Donc nous avec nos cousins, nos frères les Bantoum, nous sommes partis de là et au XVIe siècle, le premier fondateur du royaume Bantoum qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle Batat, le premier chef Bantoum. Ils ont eu des disputes avec ses frères les Bantoum et c'est comme ça qu'ils étaient exilés. Il a traversé le fleuve Noun pour s'installer de ce côté. La démocratie comme a voulu le faire croire les Occidentaux, n'en est pas une nouveauté chez les Africains qui le pratiquaient depuis des siècles. Lorsqu'un prince n'avait pas été choisi pour assurer la continuité de la gestion de la communauté, il avait pour obligation de quitter le royaume pour aller fonder le sien ailleurs. Le cas du prince N'Batat, qui n'ayant pas pu accéder au trône après la mort de son père, prendra la route avec certains de ses frères et serviteurs à la recherche des terres giboyeuses et fertiles. L'histoire nous apprend qu'arrivée sur les lieux actuels, il décida non seulement de s'installer, mais bien plus de rentrer faire allégeance à son frère devenu roi. Mon nom de crône c'est Vemeshanko, c'est-à-dire que tous les rois Bantoum s'appellent Vemeshanko. Vemeshanko pourquoi ? L'histoire de Vemeshanko, c'est quoi ? En fait, Vemeshanko avait discuté le crône dans le pays Bamoun et quand il a discuté le crône, il est parti de là, qu'elle a perdu, il est parti en partant, certains de ses frères, des cinq mamans différentes, l'ont suivi et l'ont accompagné. Quand ils ont traversé le fleuve Noun à base de des lianes, ils se sont installés sur le territoire actuel, le territoire Bantoum actuel. Alors, après avoir conquis beaucoup d'espace, ils sont repartis vers leur grand frère, vers leur frère, le sultan Bamoun pour faire la paix. C'est lorsqu'ils sont repartis faire allégeance au sultan Bamoun et que le sultan Bamoun, ils ont dit, le vœu Bantaddon a fait allégeance au sultan en disant Majesté, je reconnais que je suis ton petit frère et je suis ton petit frère qui avait osé d'utiliser la chaise de notre paix avec toi. Et j'avais traversé le fleuve Noun, voici tout ton territoire, voici tous tes enfants qui m'ont suivi. Je suis venu comme ça pour la paix et je te demandais l'onction pour gérer ces enfants. C'est là où le sultan a dit, ok, étant donné que tu reconnais que tu es mon petit frère et que tu veux l'onction pour gérer tes petits frères, tes frères qui sont partis avec toi, donc avant on va reconnaître que tu es le chef qui reconnaît qu'il est mon petit frère. C'est là où le nom Vemouchenke qui veut dire, le chef qui reconnaît qu'il est mon petit frère. Voilà l'explication, le nom Vemouchenke que beaucoup de gens entendent mais souvent on ne sait pas de quoi il s'agit. En parcourant les arcades de l'histoire du village Bantoum, forcé de constater qu'il y a trouvé un territoire fertile et extrêmement giboyeux, le prince Mbatate procédait à la répartition spéciale de son territoire à sa famille. Bantoum est composé de cinq grandes familles. Les cinq grandes familles dans l'histoire sont les enfants d'une même personne. Il s'agit, Bantoum a été formé par des enfants, des cinq femmes différentes. Et les femmes différentes étaient des épouses d'un même homme. dont elles sont parties de l'autre côté du Noun. En voyant d'ici, il y a cinq femmes dont leurs enfants sont parties pour venir créer le village Bantoum. C'est pour ça qu'on parle des cinq grandes familles. Le socle sur lequel s'appuie ce groupement repose, tel qu'est défini par l'ancêtre fondateur, sur ces cinq familles initiales dispersées actuellement dans les douze quartiers que compte ce village. « Bantoum a douze villages en tout. Réa Xunjim, Maventon, Tchounoun, Numtse, Numkon, Bichwa, Kwa, Fembon, Ngasut, Zanki, Maram et Zangwa. » « Différents villages du grand village Bantoum. » Loin d'avoir toujours été un groupement de paix, ce village porte les séquelles du passage de la fameuse mission civilisatrice occidentale. On ne parle plus d'un seul, mais de plusieurs villages dans Bantoum. Pourtant, à l'origine, c'était un et un village indivisible. « Quand vous voyez Bantoum, Bantoum de Troyes, c'est juste parce qu'à l'époque de la colonisation, de la guerre du maquis, ou bien du maquis, comme on appelle ça vulgairement, l'administration coloniale demandait aux populations de se regrouper autour de la route pour faire face au maquis. Alors comme Bantoum était en dons créfaste et étendue sur 350 kilomètres carrés, l'administration donc demandait de faire trois regroupements. C'est pour ça qu'on disait Bantoum Regroupement 1, Bantoum Regroupement 2 et Bantoum Regroupement 3. Alors au fil de temps, quand les gens disent qu'ils veulent aller à Bantoum, on dit « vous allez où à Bantoum ? » On disait Bantoum Regroupement 1, Bantoum Regroupement 2 ou Bantoum Regroupement 3. Avec le temps, le fait que ça soit très long, Bantoum Regroupement 1, les gens ont vu que c'était trop long, on a retiré le regroupement. Les gens disent « il faut Bantoum 1 » ou Bantoum 2 ou Bantoum 3. Ça laisse croire à beaucoup de personnes qu'il y a trop Bantoum. Mais non, il n'y a qu'un seul Bantoum. Le village Bantoum partage ses frontières du nord au sud, de l'est à l'ouest avec plusieurs groupements avec qui il entretient des relations fraternelles, conviviales et amicales. Oui, c'est vrai que Bantoum, il y a le Nun, le fleuve Nun qui parcourt au Bantoum, qui sépare Bantoum du Nun. Nous nous sortons aussi. Il y a l'arrondissement de Bassamba, avec mon village Numtse, qui est l'immigrophe avec l'arrondissement de Bassamba. Mon village Bituwa, qui est l'immigrophe avec l'arrondissement de Tonga d'une part, et puis on est en train avec Maham, qui est l'immigrophe avec Tonga. Et Chundjum, qui est l'immigrophe avec Baninkane. Voilà les villages et les arrondissements, l'immigrophe de Monteroie. La chefferie Bantoum obéit aux normes en matière de structuration et d'organisation. On dénombre en son sein des sociétés qui peuvent être réparties en deux grands ensembles, les sociétés politico-administratives, les sociétés magico-religieuses, avec en bonus les sociétés totémiques. Sociétés dont le principal rôle sont de sécuriser l'individu en le protégeant par des pratiques gréhérières ou magico-religieuses, assurer la promotion de l'individu, tout en permettant aux chefs de bien diriger la population. La structure de la chefferie au bien du village Bantoum, c'est une forme pyramidale. Il y a le chef qui est à la tête, il y a les nœuds notables, il y a les 7 et les 16, il y a les chefs de quartier qui sont les chefs du village, il y a des associations présentes, des associations traditionnelles, il y a beaucoup de structures, des associations secrètes qui sont dans la chefferie, et les autres villas, il y a le plan administratif, le plan traditionnel. On a un chef de peu de 5D. Donc il y a des situations traditionnelles, il y a des situations administratives, telles comme les chefs de quartier pour la gestion quotidienne des affaires du village. Au plus haut sommet, vous avez le chef, au fur et à mesure que ça descend, vous avez des notables, des associations, au fur et à mesure, jusqu'au plus bas sommet, qui est le peuple. au fur et à mesure. L'économie de ce village repose essentiellement sur l'agriculture, activité principale. Ce secteur emploie plus de 90% de la population. Les principaux produits de l'agriculture sont les produits vivriers, macabos, manioc, patates, ignames, bananes plantains. Le deuxième secteur économique est le secteur du petit élevage et commerce. Le bantoum s'occupe tous les jours avec l'agriculture en premier lieu, parce qu'on dit jamais que le bantoum, c'est, donc on appelle le bantoum, on baptise le bantoum grenier d'une dé. Nous, on vit de l'agriculture, c'est le bantoum qui nourrit presque tout le dé. Et peut-être que même, c'est aimé la source des gens, puisque les gens partent du Gabon, pour venir acheter des tomates, des plantains, des maïs, des haricots, et tous les vivres pour amener vers le Gabon. C'est la principale activité de mon peuple. Et à côté de ça, maintenant, de plus en plus, on développe l'élevage, les bétails. Parce que moi, dans la communauté Mororo, ils sont plus de 700 installés sur mes terres. Ils font de l'élevage de bétail, et même de moutons, de moutons et de chèvres. Donc l'élevage est la deuxième activité dans mon village. Mais après, il y a d'autres petites choses, comme l'extraction un peu du sable, d'autres activités, comme le commerce, d'autres activités. Après, l'activité principale, qui est l'agriculture, il y a l'élevage, en gros, il vient la chasse, et maintenant, d'autres activités, comme le commerce. Comme le commerce. Il y a l'élevage, comme le commerce. Il y a l'élevage, comme le commerce. À côté de cette grosse activité agricole, le village Bantoum entretient un marché périodique dans chacun des quartiers que compte ce village. Dans Bantoum, il y a sept marchés périodiques. Chaque jour, il y a un marché dans Bantoum. Il y a des villages, il y a deux villages qui tiennent leur marché. Grâce à la forte capacité de travail sur le plan agricole du peuple Bantoum. Vous voyez donc, Bantoum, sur le plan économique, a une valeur très importante. Tous les jours de la semaine, il y a un marché, il y a un village qui a un marché. Il y a les jours où il y a deux marchés. C'est-à-dire que dans deux villages différents, il y a un marché où il y a septiens. Donc, il y a sept marchés périodiques. Chaque jour de la semaine, il y a un marché dans le village Bantoum. L'on ne saurait parler de Bantoum sans toutefois oublier de faire allusion à la grande ambiguïté qui règne dans cette localité. À l'écoute de la langue parlée à Bantoum, on aura l'impression de se retrouver partagé entre le Nde avec le Médumba et le Ndoum avec le Shumoum. Oui, nous nous sommes intégrés dans l'arrondissement de Baganté, dans le département du Nde. L'intégration a fait que, généralement, on a adopté la langue Médumba, mais avec certaines différenciations. C'est-à-dire que les gens... Il faut écrire Bantoum pour comprendre que c'est un mot... Ce ne sont pas les mots Médumba, c'est les mots que nous avons importés. Par exemple, la prononciation du mot Kouskous, en langue Médumba, on dit Bonne, on utilise le B, alors que nous, on utilise le P pour dire Ponne, ça serait fait un peu plus du côté des Bamoun. Donc nous sommes à mi-chema entre Médumba et Bamoun. Sur le plan culturel, le village Bantoum compte plusieurs danses traditionnelles, culturelles ou populaires et culturelles ou mystiques, à l'exemple du Kéna ou danses des Arachis. Comme danses culturelles, je pense qu'il faut bien les décréer. Il y a les danses traditionnelles, c'est-à-dire que les danses que nous avons, qui viennent de nos traditions. Et les danses maintenant, qu'on peut dire les danses importées. Puisque dans Bantoum, il n'y a pas que des Bantoum qui vivent ici. Nous avons au moins 3000 anglophones qui vivent à Bantoum. Nous avons au moins 700 bororos qui vivent dans Bantoum. Nous avons les gens qui viennent du Noun, du Noun, les gens qui viennent au plateau de toutes les régions du Cameroun. Nous avons les gens qui viennent du centre qui vivent dans Bantoum. Alors du coup, ainsi qu'on sait danses traditionnelles, les danses qui sont typiquement traditionnelles, qui sont Bantoum, nous avons pu exposer il y a le Kena, ce qui est justement à l'origine de notre festival. Notre festival porte le festival Kena, en fait. C'est le Kena qui est la danse qu'on a mis en exègue. À côté du Kena, maintenant, il y a le Kakulu et Bambele. Et Bambele. Voilà les croix-dances traditionnelles. Maintenant, à côté de ça, il y a le Bensikin, il y a le Ndandi, il y a le Nungungaou, il y a beaucoup de danses importées. Toutes les danses qu'on voit dans tous les autres villages, il y a ça à Bantoum. Le village Bantoum regorge d'une multitude de points touristiques parmi lesquels un musée en finition, plusieurs forêts sacrées, des grottes mystiques, des tranchées de guerre et un bras du fleuve Noun, sans tout faux oublier les merveilleuses carrières de sable, objets de convoitise de la part des voisins. Sans remettre que tu puisses un musée, baptisé musée de la vie parce qu'il a la longévité, parce qu'on va faire rendre hommage à mon faux-papa, au faux-chef qui a vécu plus de 160 ans, qui a vécu plus de 160 ans et nous voulons lui mettre grand hommage. Il y a le mini musée qu'on a qui met en place pour lui faire honneur. À côté de ça, il y a les sites touristiques comme les forêts sacrées telles que le Ngamba, le Mati-Vendieu, le Sayou, et puis on a beaucoup de sites, les grottes, on a des grottes et puis on a même un endroit où les ancêtres où les ancêtres à l'époque se placent pour faire face au Maki. Ils avaient créé une tranchée, il y a une tranchée au niveau d'un chanjum qui sont toujours bien à visiter. Il y a l'âge du Flévenoun avec les cassés carrières de sable, les zones touristiques qu'on peut bien visiter. Il y a les endroits où on retrouve encore des animaux tels que les buffles, les forêts un peu protégées où on peut retrouver les buffles, on ne les chasse pas, qu'on peut aller visiter. Donc voilà quelques endroits touristiques comme ceux-là. Doté d'un sous-sol extrêmement fertile, Bantoum souffre d'un enclavement prononcé, d'une détérioration des voies routières, d'une absence criade d'électrification, d'addiction en eau potable et de sang de santé. L'absence d'une reconnaissance et revalorisation de sa place dans l'échiquier traditionnel. Le besoin plus qu'urgent qu'un arrondissement au vu de sa population en aide-croissance soit mis en place. Notre village reste de 3ème degré jusqu'aujourd'hui. Nous demandons à l'administration de faire notre village un chefferie de 2ème degré. Nous réussitons cela depuis longtemps de reclasser notre chefferie parce qu'avec 350 kilomètres carrés, 12 villages, avec plus de 15 000 âmes qui vivent sur le territoire à Bantoum. On compte plus de 3 000 anglophones aujourd'hui avec plus de 700 bororo d'un comité bororo sans compter les autres. Nous avons besoin de... Nous sommes toujours 3ème degré vraiment. C'est une des choses que nous foussent énormément. La deuxième chose est que nous réclamons un arrondissement. Nous nous réussitons vraiment un arrondissement pour nos villages avec ces territoires et ce nombre de populations qui vivent dedans, qui vivent à Bantoum. Nous pensons que nous méritons vraiment avoir un arrondissement. Si nous avions les deux... Si ces deux problèmes sont résolus, je pense que les autres problèmes seront réglés par nous-mêmes. Par exemple, le problème d'eau potable qui est très créade. Les enfants sont tout le temps... Si vous allez dans les centres de santé de Bantoum, vous allez voir que les enfants ont tous les problèmes de peau à cause de l'eau potable, les maladies dues à l'eau sale. Et à côté de l'eau potable, tant que la population vit de l'agriculture, nous avons besoin des routes pour évacuer, pour que les personnes puissent évacuer les produits des champs. Ça, c'est pour une route. Même l'électrification. Nous avons besoin de l'électricité pour créer des unités de transformation. Nous avons besoin de tous les enfants aussi pour pouvoir utiliser, je ne sais pas quoi, écraser le maïs. On utilise les machines, on a besoin d'acheter le carburant à baganté pour utiliser les machines pour écraser, parce qu'on n'a pas vraiment l'électricité étendue sur tous les territoires. Voilà vraiment les problèmes sérieux que ma foi. Et puis, dans nos clésétiques, on aimerait bien avoir un lycée technique. Les enfants, quand ils finissent ici, ils partent ailleurs, après ils reviennent vers les grossesses. Les enfants, quand ils finissent, les jeunes filles, quand ils finissent ici avec le niveau CAP, ils partent à baganté ou ailleurs, et après neuf mois, ils reviennent vers les grossesses. Vous voyez autant de choses. Et puis, tous les enfants qui n'ont pas les gens en ville sont obligés d'abandonner les études parce qu'ils n'ont personne, ils ne peuvent pas continuer, ils n'ont ni ici, ni ailleurs. Donc, un lycée technique, nous allons gérer beaucoup. Vous voyez un collègue, les deux problèmes majeurs, s'ils étaient résolus, les autres là, on se battrait facilement pour les résoudre. À l'heure où tous les dignes fils des groupements et cantons d'Afrique se rassemblent comme un seul homme, pour parer au problème d'acculturation, d'analphabétisme technologique, de sous-développement et d'exode rural, Bantoum attend encore un éventuel sursaut pour pouvoir retrouver ces couleurs d'antan. On va en jumper, les insolites, les gens vont berger ne vont pas travailler dans plus qu' revenir pour reculer les choses en venir. Les gens aident en avant l'étude, on va tomber, on va tomber, on va tomber dans every côté de la quelque chose où DIVE B комментар de rund精度 où le onrip et quand트가 dans le même trame bas du poulot, à 93صل sur nous, C'est un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Aujourd'hui, Bantou m'a donné naissance à neuf villages, parmi lesquels Bakon, Makba et bien d'autres. Il appartient à l'histoire de ce pays de pouvoir se construire, se construire tout autour des grands foyers, ces foyers qui aujourd'hui étaient à l'essence. On parle de Bantou aujourd'hui parce que Banka a existé. Chacun sait d'où il vient, d'où son village vient, d'où ses ancêtres viennent. Et toi ? Bonsoir.